L'inquiétude grandit au Proche-Orient. Il y a des craintes d'embrasement du conflit entre Israël et le Hamas, notamment avec le Liban. On entre dans le quatrième mois du conflit. On en parle avec Nicolas Rosenbaum, qui est journaliste correspondant à Jérusalem. Bonjour Nicolas. Bonjour M. Gamache-Fortin. Bonjour à tous. D'abord, c'est une journée qui est hautement symbolique. On est le 7 janvier, trois mois, jour pour jour, après le début du conflit. Est-ce qu'on a un peu d'espoir qu'il y ait une accalmie? Bien écoutez, le Premier ministre Netanyahou l'a répété. Ce matin encore, ici, la guerre ne doit pas s'arrêter tant que nous n'aurons pas atteint nos objectifs. Et l'armée israélienne affirme en fait avoir complètement démantelé le réseau armé du Hamas, mais seulement dans la zone nord de la bande de Gaza. Et à l'heure actuelle, donc, dans le collimateur de l'armée israélienne, Tzahal, la partie centrale et le sud de l'enclave palestinienne, notamment l'infrastructure souterraine de Kanyounes, qui est énorme. Là, les combats, dit-on, vont se poursuivre tout au long de 2024. En d'autres termes, c'est une nouvelle phase de la guerre qui commence à partir d'aujourd'hui. Et on sent vraiment dans la communauté internationale, dans le secteur également, des craintes d'un embrasement de ce conflit-là. On sait que le secrétaire d'État américain est allé en Jordanie. Là, c'est le Qatar, la prochaine destination. Comment on peut éviter que le conflit, justement, ne s'étende? Bien, écoutez, à l'heure actuelle, l'inquiétude la plus grande, c'est face au Liban, à la frontière israélo-libanaise. Il y a eu depuis hier des échanges de tirs sans précédent depuis le début de ce round d'hostilité. Et il y a quelques minutes, on indique que des avions israéliens ont survolé le ciel de Beyrouth. Donc, vous voyez les choses empirent. Il y a une sorte d'escalade. Et si une solution diplomatique n'est pas trouvée sur ce front-là, eh bien, ce sera l'embrasement et la guerre totale aussi de ce côté-là. Et cet embrasement possible du conflit, est-ce que ça inquiète les résidents en Israël? Oui, ça inquiète beaucoup. Ce qui inquiète surtout, à l'heure actuelle, c'est donc le sort des 136 otages, les 136 prisonniers qui sont toujours détenus dans la bande de Gaza. Leurs proches ont organisé des rassemblements ces derniers jours et ils ont un slogan, un nouveau slogan. Nous ne pouvons pas atteindre 100 jours, ramener les otages maintenant. 100 jours, c'est la semaine prochaine. Donc, ils veulent faire pression sur le gouvernement. Autre point de pression sur cette coalition israélienne, les 125 000 Israéliens, dont 48 000 enfants, qui sont déplacés, qui ont dû évacuer les zones de combat au nord comme au sud. Et qui se trouvent maintenant dans des logements de fortune, dans des hôtels et qui voudraient rentrer à la maison, mais qui commencent à comprendre, en fait, que cette situation qui devait être provisoire va se prolonger pour un certain temps encore. Et l'armée israélienne affirme avoir achevé le démantèlement de la structure militaire du Hamas dans certains secteurs de Gaza. Donc, il y a toujours des opérations sur le terrain. Oui, oui, les opérations se poursuivent. Dans le secteur nord, donc, l'armée israélienne affirme avoir neutralisé, en fait, les capacités, ou plutôt désorganisé le Hamas, car il y a encore des militants, des combattants du Hamas qui se trouvent sur le terrain, mais qui ne reçoivent pas d'ordre organisé de la part de leurs supérieurs hiérarchiques, qui, pour certains, un grand nombre même, ont été éliminés purement et simplement. Et en terminant, quels sont les derniers développements en lien avec l'aide humanitaire à Gaza? Parce qu'on en a parlé beaucoup dans les dernières semaines que c'était difficile. Quel est l'état de situation des échos qu'on a en Israël? Eh bien, écoutez, à l'heure actuelle, l'aide humanitaire entre à Gaza par deux points de passage. L'un en provenance de l'Égypte, le second par Israël même, Kerem Shalom. C'est un autre point qui a été ouvert il y a une semaine environ et qui permet donc d'augmenter de manière considérable le nombre de convois de camions qui peuvent entrer quotidiennement dans la bande de Gaza. Mais ce n'est pas suffisant. Alors, d'autres projets sont à l'étude, notamment faire passer l'aide humanitaire de manière maritime en provenance de Chypre par des bateaux. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'infrastructure en eau profonde sur la côte Gazaouie. Donc, il faut utiliser des bateaux qui ont cette capacité. Il faudrait faire appel donc à des pays européens, notamment la France, qui pourraient venir prêter ces bateaux pour permettre à l'aide humanitaire d'entrer par cette voie-là. Nicolas Rosenbaum, journaliste correspondant à Jérusalem. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Simon. À bientôt. À bientôt. Bonne année.